J'en parlais hier avec un client, il me disait qu'il scrappait très souvent les données d'un concurrent et qu'un jour ce concurrent a priori a réalisé qu'à certaines heures il le faisait tous les jours à la même heure pendant la nuit. Et un jour ils ont réalisé que les prix avaient complètement changé et qu'ils n'avaient pas de sens. Ils ont réalisé qu'ils avaient changé les prix à une certaine heure de la nuit parce qu'ils avaient compris qu'il y avait du monde qui venait se soucier de ce que ce n'était pas normal. Bonjour et bienvenue sur Data Driven 101, le podcast qui s'intéresse aux applications concrètes de la data dans toute leur diversité. Je suis Marc Sancelme, fondateur de Scopeo, agence de recherche et développement en data science. Je reçois des professionnels d'horizons variés pour nous parler de leurs aventures, leurs succès, leurs échecs, leurs espoirs, leurs techniques, leurs astuces, leurs histoires et leurs convictions. Aujourd'hui je reçois David El-Kaim, Sales Director France Benelux chez Bright Data. Après une école de commerce, David crée sa première entreprise de génération de lead B2B en Australie. Puis il a une carrière dans la publicité en ligne, dont 7 ans en tant que fondateur, une régie publicitaire en Israël. Depuis 2019, il est Sales Director France Benelux chez Bright Data. Bright Data, c'est une entreprise qui a été créée en 2014 et qui est spécialisée dans la collecte de données sur Internet. Bonjour David. Bonjour Marc. Alors David, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Bright Data ? Qu'est-ce que vous faites ? Oui, bien sûr. Alors Bright Data, c'est une société qui a environ 10 ans, qui a son siège en Israël, qui aujourd'hui a plus de 450 employés, avec des bureaux aux Etats-Unis, des gros bureaux aux Etats-Unis et en Inde. Bientôt j'espère des bureaux aussi en Europe, notamment en France. Qui a plus de 20 000 clients et qui est en fait le leader mondial de la collecte de données web à grande échelle. C'est-à-dire qu'en gros, on aide les entreprises à collecter des informations de sites Internet, à les structurer. Mais à grande échelle, c'est-à-dire qu'on collecte des millions et des millions de pages pour eux. Alors on offre plein de produits différents, enfin différentes couches en fait de produits. On a commencé il y a 10 ans avec une infrastructure de proxy. On en parlera peut-être un petit peu plus après si tu veux. qui est en fait la base de toute la collecte de données sur le web, qui donne en fait la possibilité de collecter des informations sans se faire bloquer de façon précise, etc. Ça c'est le cœur du business et c'est l'infrastructure qui est brevetée et qui nous permet en fait aujourd'hui d'être leader mondial parce qu'elle a plus de 3 000 demandes de brevets, etc. Et puis au-dessus de ça, on a rajouté des couches de services de collecte de données. Donc on crée des scrappers pour les entreprises, on crée des jeux de données qu'on vend, on rajoute aussi des insights, etc. Et puis au-dessus de Bright Data, tu as aussi la Bright Initiative qui est en fait un organisme qui fait partie de Bright Data, qui a pour objectif et pour mission d'aider les organismes du type ONG, université, l'ONU, des gouvernements, on travaille avec le ministère de la Recherche en France, on travaille avec Sciences Po, etc. En fait on les aide, on les accompagne dans des projets qui sont des projets souvent qui ont pour mission, pour but de rajouter des choses, de faire de la recherche, par exemple avec Sciences Po, ils avaient une mission de monitorer, de vérifier les réseaux sociaux et de regarder s'il y avait de la discrimination en fonction des profils, ce genre de choses. Donc ça c'est aussi quelque chose qui est important qu'on rajoute aussi à Bright Data, qui n'est pas un produit à part entière, c'est un service qu'on rend et qu'on aide ces entreprises à collecter ces données de façon gratuite, complètement pro bono et on participe en fait à ce type de mission. Alors la collecte sur Internet, le scrapping, corrige-moi si le vocabulaire n'est pas bon justement, en quoi ça consiste, est-ce qu'on peut placer le vocabulaire là-dessus ? Oui bien sûr, le scrapping c'est en gros une technique de collecte de données sur le web de façon automatisée en utilisant en fait un logiciel informatique. Le logiciel informatique en général c'est ce qu'on appelle un crawler. Le scrapping en fait c'est uniquement la partie extraction de données et puis tu as le crawler qui est en fait le code qui automatise en fait une action humaine. Imagine que tu vas y collecter des données, pas d'une page web mais en fait de millions de pages web tous les jours, tu ne peux pas le faire à la main. Et donc pour ça en fait tu dois automatiser en fait ce process, donc ouvrir des navigateurs, rentrer sur la page, prendre les informations, les structures, etc. Donc ça c'est ça le scrapping. Alors qu'est-ce qu'on peut scraper ? On peut scraper en fait tout ce qui est disponible sur une page web et pas uniquement, c'est-à-dire que quand tu rentres sur une page n'importe quel site, e-commerce, moteur de recherche, n'importe quelle page web en fait, tu as les données qui sont visibles, donc celles que n'importe quel utilisateur peut voir, tu as aussi toutes les données qui sont derrière sur la page HTML, donc avec les codes, etc. Et puis tu as aussi plein de données très souvent qui chargent en fait pendant le processus en fait pour pouvoir donner accès aux informations qui sont visibles sur la page mais qui sont en fait beaucoup d'informations qui rentrent aussi et qui sont totalement libres d'accès. Donc en fait on peut collecter énormément de données qui sont sur les pages web et c'est ouvert en fait. Je suis curieux, c'est quoi le genre de données qui sont pas visibles sur le site web et qui sont pas le code de la page ? J'ai un exemple, tu as des sites de réservation de trains ou de bus, d'accord ? Ces sites-là, donc quand tu fais une recherche, tu rentres sur la page, tu fais une recherche, tu dis que tu veux partir à Lille et prendre un train demain, d'accord ? Tu fais une recherche et en fait là tu vas avoir des lignes avec tous les tickets qui existent, etc. Sauf qu'en réalité, chaque ticket qui est disponible, il a plein d'informations en fait qui sont des informations qui sont nécessaires pour pouvoir rendre l'information visible du style savoir si le train est complet ou pas mais en fait c'est pas quelque chose qui est forcément affiché. Donc le train il peut être pas complet, s'il est complet il va pas être affiché du tout et s'il est pas complet il peut l'être ou alors s'il est complet il va être affiché d'une certaine manière. Sauf que tu vas le voir toi d'une certaine matière en tant qu'utilisateur mais l'information complète tu la vois pas forcément en tant qu'utilisateur. Par contre c'est une information qui est très importante parce que si tu veux collecter les données d'un site de réservation de train et que tu veux à la fin avoir un Excel en sachant si les trains sont complets ou pas complets t'as besoin de prendre cette information depuis à part. Je sais pas si tu vois de quoi je parle mais quand tu vas sur un site web t'as toujours une partie développeur comme ça sur le navigateur où tu peux voir en fait toutes les lignes qui chargent et toutes les API etc. Et derrière en fait t'as plein d'informations comme ça avec ces API et c'est des informations disponibles. D'accord oui. Donc des fois il y a des sites qui vont envoyer toute l'information et c'est dans le navigateur que le filtre se fait à partir du moment où ça se fait dans le navigateur vous pouvez y accéder. Exactement. Alors est-ce que c'est légal et si oui dans quelle borne ça doit s'inscrire le scrapping ? Le scrapping c'est légal à 100%. Tout le monde a le droit de scraper n'importe quel site internet. Il y a des gens qui scrappent leur propre site parce qu'ils arrivent pas parce qu'ils le font à grande échelle ils peuvent pas forcément appeler leurs API tout le temps etc. Ou alors ils font partie de grandes entreprises qui ont beaucoup de sites internet et pas tous les départements donnent accès, communiquent etc. Et puis après en fait si tu veux il y a effectivement une limite légale c'est qu'à partir du moment où les données sont publiques c'est-à-dire qu'elles sont visibles en fait à n'importe qui sans avoir besoin d'avoir un accès en fait privé comme un username, un password etc. C'est tout à fait légal. En fait l'idée est simple c'est qu'un site internet il décide s'il veut livrer les données s'il veut montrer les données en fait à tout le monde ou pas. S'il veut pas les montrer à tout le monde en général il a une souscription il demande un username, un password et sinon il les rend publiques. Toutes les données qui sont publiques qui sont rendues publiques c'est absolument légal de les connecter c'est exactement la même chose que si t'allais sur un site internet et que tu le faisais toi à la main sauf qu'en fait au lieu de faire à la main t'automatises le process. Et si jamais il y a un user et un password c'est le site qui va l'avoir écrit quelque part dans ses conditions d'utilisation ? Il aura pas forcément écrit dans ses conditions d'utilisation d'abord oui, très souvent il l'écrit mais le fait même qu'il donne pas accès à tout le monde à ces données-là de notre point de vue et du point de vue de tous les gens qui scrapent les données c'est une ligne rouge si tu veux. Ça suffit à dire que ça suffit à dire que c'est pas public. Exactement. En fait t'as les données publiques et les données qui sont pas publiques. Les données qui sont publiques c'est elles qui sont accessibles à tout le monde et donc là il n'y a pas de problème. Et les données qui sont pas publiques c'est une ligne rouge personne ne scrape ces données-là. Sauf si c'est ton propre compte et que tu veux automatiser ce process et en général t'as souvent un accès direct le site internet te donne lui-même l'accès à ces données facilement avec une API ce genre de choses mais à partir du moment t'as besoin d'avoir une action en général quand t'as un mot de passe et un username et que le site te donne pas accès en fait aux données très souvent c'est parce que ces données en fait sont payantes et qu'il veut pas les donner à tout le monde tu vois. Et à ce moment-là il n'y a pas de raison qu'en fait tu viennes les scraper de façon gratuite et que tu donnes accès et que tu les utilises. D'accord. Donc cette barrière du user password c'est ce qui rend pas interdit mais en tout cas on a besoin de l'accord de l'entreprise qui sera scrappée pour... Exactement. Et d'ailleurs si une entreprise vient chez nous et nous demande de collecter des données qui sont pas publiques généralement en général on va pas le faire du tout et si on doit le faire c'est parce qu'on a le consentement écrit du site internet et évidemment du client mais qu'on a un consentement écrit tous. En général c'est pas le cas. En général le site internet qui bloque ces données et les gens qui viennent pour scraper des données en général ils veulent scraper des données de sites qui sont complètement publics. Ouais. Alors il peut y avoir des données publiques parce que le site a tout intérêt à les mettre pas derrière une barrière user password mais pour autant ce site a peut-être pas forcément envie qu'on le scrappe donc par exemple avec la veille de prix concurrentiel tout ce qui concerne la concurrence en général certains nombres de sites ont peut-être pas envie de se faire scraper qu'est-ce qu'ils ont comme moyen pour mettre des bâtons dans les roues on va dire ? La plupart du temps les sites veulent pas qu'on les scrappe pas parce qu'ils veulent pas donner accès à leurs informations la plupart du temps ils veulent pas qu'on les scrappe parce qu'ils veulent protéger leur site de problèmes techniques si tu veux d'accord ? Parce que le scrapping il y a du scrapping sauvage et il y a du scrapping qui est bien fait le scrapping qui est bien fait c'est un scrapping qui est fait sans envoyer trop de requêtes sur un site pour le protéger pour faire attention et de le faire enfin si tu veux c'est de faire du scrapping de façon éthique t'as des gens aussi qui viennent hacker les sites si tu veux pour faire tomber le site un concurrent qui viendrait sur un site pour envoyer beaucoup de requêtes et faire tomber faire ce qu'on appelle du dédo si tu veux c'est des choses qui sont possibles etc donc c'est en général pour ça qu'ils protègent leurs données enfin qu'ils protègent leur site de ce genre de en fait de visites qui sont pas des visites humaines si tu veux sur leur site d'accord ? Sinon il n'y a pas vraiment de raison de protéger tes données imagine que tu sois un distributeur alimentaire t'es des magasins et que tu mettes un vigile à l'entrée et que tu vérifies si les gens vont vraiment acheter un produit ou pas et s'ils vont pas acheter un produit tu vérifies s'ils vont pas venir relever des prix c'est pas quelque chose que tu peux vraiment protéger et tu veux pas le protéger au final la plupart du temps c'est très bien de savoir que ses concurrents viennent chez toi pour prendre tes prix et c'est le marché qui fait ça et c'est une bonne chose donc c'est pas la raison en fait pour laquelle ils protègent tellement cela dit ils le font de façon alors ils ont plusieurs moyens de le faire notamment des solutions qui sont ce qu'on appelle des bottes détection des solutions de détection en fait de robots etc qui eux savent avec des outils savent détecter en fait si le visiteur qui vient sur le site c'est une visite qui vient d'une vraie personne donc une visite humaine ou pas comment ils le font ils ont plein de moyens ça marche avec beaucoup de machine learning etc donc ils regardent les fingerprints des gens ils regardent le navigateur qui arrive sur le site ils regardent quels sont les headers qui sont dans le navigateur du site ils regardent si la personne de quelle IP elle arrive de quel pays elle arrive etc et en fonction ils décident de savoir s'ils donnent accès en fait au contenu ou pas donc ça c'est les moyens techniques en fait pour éviter si tu veux le scrapping mais encore une fois généralement la raison d'utilisation de ces bots c'est pas tellement pour protéger les données du scrapping mais c'est plus pour protéger le site en lui-même et d'ailleurs on le voit parfois on collecte des données pour nos clients et d'un coup un point de données qui était essentiel pour nos clients est plus accessible il est accessible qu'après un login c'est à dire que le site a compris qu'il y avait des concurrents qui scrappaient ces données et qu'il y a certains points de données qui décident en fait de plus afficher et d'afficher uniquement quand l'utilisateur a un login donc de demander en fait une inscription donc c'est leur moyen si tu veux c'est le vrai moyen en fait de protéger tes données plus que d'utiliser des détections de bots etc les détections de bots elles sont vraiment faites généralement pour éviter en fait de faire du tort en fait si tu veux au site au niveau technique au serveur etc d'accord donc le meilleur moyen c'est le login clairement maintenant un site e-commerce le retail évidemment il va pas faire un login pour protéger ses données pour les données d'accès mais de la même façon qu'un magasin il va pas fermer ses portes pour pas que les gens viennent récupérer les prises des données du coup qu'est-ce qu'il y a comme on va dire méthode de anti-scrapping ou anti-bot d'une façon générale qu'est-ce que les méthodes donc c'est d'abord les logiciels donc de détection de bots type datadome etc donc d'abord des logiciels en fait que tu intègres en fait à tes codes et qui permettent en fait de détecter chaque fois qu'il y a une visite de regarder en fait d'identifier comment ça se passe quand une personne vient visiter ton site internet tu peux le faire toi-même en général tu vas le faire avec un logiciel à tierce la première chose en fait c'est que tu regardes quand une visite elle arrive il y a une requête qui se fait sur ton serveur et tu essaies d'identifier cette requête tu vas savoir d'où elle vient donc tu vas avoir des cookies tu vas avoir l'IP tu vas regarder si une IP c'est une IP d'un centre de données ou si une IP qui appartient à une vraie personne tu vas regarder le type de navigateur qu'il utilise qu'est-ce qu'il y a dans son navigateur est-ce qu'il a donc des cookies mais est-ce qu'il a aussi une langue particulière est-ce que la langue dans son navigateur c'est l'anglais mais en réalité il y a une IP française peut-être que c'est pas normal etc et ensuite si tu veux le site il décide grâce à ses logiciels de servir ou pas le contenu donc ça c'est une manière de faire donc après il peut décider de bloquer complètement l'accès à la page en disant en fait ça c'est un robot qui est arrivé sur mon site je bloque la page il peut dire aussi je suis pas sûr que ce soit un robot ou pas je vais lui mettre un captcha t'as une autre solution c'est le captcha il peut aussi décider de servir les données mais en fait de pas servir forcément les bonnes données par exemple s'il voit qu'il y a trop de requêtes qui arrivent d'un coup sur j'en parlais hier avec un client il disait qu'il scrappait donc très souvent les données en fait d'un concurrent et qu'un jour ce concurrent a priori a réalisé qu'à certaines heures il le faisait en fait tous les jours à la même heure pendant la nuit et un jour ils ont réalisé en fait que les prix avaient complètement changé et qu'ils avaient pas de sens ils ont réalisé qu'en fait ils avaient changé les prix en fait à une certaine heure de la nuit parce qu'ils avaient compris qu'il y avait du monde qui venait sur le site et que c'était pas normal donc si tu veux il y a cette idée de protection c'est quand tu vois un concurrent qui vient scrapper tes données à grande échelle trop facilement donc c'est aussi ce type de moyens là et puis un autre moyen et c'est le moyen le plus difficile à contourner en fait c'est de changer en fait régulièrement la structure de la page parce qu'un scrapper en fait c'est un code finalement c'est un code qui est pas très intelligent qui devient intelligent maintenant avec l'intelligence artificielle etc mais jusqu'à maintenant ça reste un code donc tu lui dis quoi faire et quand tu lui dis quoi faire tu lui dis surtout en fait quelles données aller parser et pour lui dire en fait quelles données aller parser il faut lui dire en fait voilà il y a tel élément sur cette page qui s'appelle prix et il faut que tu ailles me connecter ce donné prix sauf que si le site en fait il enlève il change le nom prix mais à la place de prix mais price le crawler il sait plus aller collecter les données du prix si tu veux et donc ça il y a des sites en fait qui savent très bien en fait modifier leur structure et modifier leur HTML tout le temps pour éviter en fait le scrapping sauvage combien ça coûte de scrapper est-ce qu'il y a un prix simple à comprendre est-ce qu'on va dire il y a un marché un prix de marché non non en gros le prix du scrapping il dépend du volume de scrapping du volume de pages que tu vas scrapper d'accord plus ou moins du volume de données que tu vas scrapper d'accord ensuite tu as beaucoup de postes en fait dans le scrapping et selon que tu veuilles gérer toute la partie scrapping dans ton entreprise et faire confiance juste à une infrastructure comme celle de Bright Data donc des proxys etc ou que tu demandes en fait à Bright Data de collecter toutes les données ça aussi c'est une différence si tu veux de prix évidemment puisque les ressources se passent d'un côté d'un côté ou de l'autre ça peut coûter 2 dollars si tu veux scrapper de temps en temps une page et il y a des clients chez nous qui dépensent des millions de dollars pour scrapper des millions de pages tous les jours si tu veux et les modèles de prix en fait ils varient aussi en fonction des produits par exemple si tu utilises uniquement des IP des proxys tu vas payer en fait en fonction de la bande passante donc ça va dépendre aussi du site si tu collectes une page avec juste une API et du texte il n'y a pas beaucoup de bande passante donc ça ne coûte pas très cher mais si tu collectes des données avec des images des fichiers médias etc ça va coûter beaucoup en bande passante ça coûte plus cher d'accord et tu as une idée de la taille du marché du scrapping aujourd'hui ? en fait c'est très difficile de savoir parce que d'abord il n'y a pas de sociétés de scrapping public donc il n'y a pas de données publiques je pense que les seuls chiffres publics en termes de quand je parle de sociétés qui fournissent des proxys des infrastructures c'est Bright Data qui a publié ces chiffres l'année dernière qui a dit qu'il y avait dépassé 100 millions de dollars par an mais à part ça pas plus entre temps on a encore rendu énormément et voilà après le marché du scrapping c'est les infrastructures comme celle dont je parle maintenant mais c'est aussi ça va beaucoup plus loin que ça tu as des sociétés qui collectent les données qui te fournissent des insights tu as des sociétés qui vont collecter des données qui te fournissent des outils de pricing etc et à la fin du compte de plus en plus d'entreprises collectent des données via le scrapping quand je parle de plus en plus d'entreprises c'est les plus grandes entreprises que tu peux imaginer au monde les plus grandes marques de retail que tu peux imaginer au monde qui passe par des sociétés comme Bright Data ou comme d'autres sociétés pour collecter des données et c'est en croissance exponentielle je crois que j'avais envoyé un graphe un jour où tu vois en fait le nombre de données qui sont échangées sur internet et tu vois l'évolution depuis 2005 je crois enfin sur les 20 dernières années le nombre de données échangées a été multiplié par 100 ou par 200 en quelques années ce qui fait qu'en fait plus tu as de données plus tu scrapes et plus le scrapping devient facile à utiliser et plus les entreprises le font jusqu'à il n'y a pas longtemps les entreprises ne savaient même pas qu'elles pouvaient scraper il y a 10 ans on est venu nous voir pour nous demander en fait s'ils pouvaient utiliser notre infrastructure pour scraper les données les sociétés n'étaient pas bloquées par les sites internet etc donc plus la technologie avance plus tu as de difficultés à scraper et plus tu as besoin en fait de dépenser de l'énergie des ressources pour scraper les données donc voilà je pense qu'on parle de milliards de dollars au niveau du marché et c'est en croissance exponentielle ok quand tu dis il n'y a pas d'entreprise publique c'est au sens américain du terme j'imagine publique au sens en bourse qui publie leurs chiffres en tout cas qui publie leurs chiffres alors on va dire sur le plan concret la data vous la livrez comment est-ce que quand on fait le scrapping pour les clients c'est très simple on la livre tu as plusieurs modèles de livraison donc tu décides le mode de livraison donc tu décides en fait comment tu veux quantifier tes données d'abord on la livre structurée donc tu reçois un JSON un CSV ou un Excel donc tes données sont structurées on détermine un schéma au départ d'output avec exactement les éléments que tu veux sur la page donc on ne te livre pas juste tout l'HTML avec plein de données qu'il faut que tu pars etc on le fait nous et ensuite on le livre en fait où tu veux donc tu nous donnes accès à ton serveur et on te livre sur ton serveur tu nous donnes accès à ton Google Cloud ou ton Amazon S3 ou Azure etc tu nous donnes simplement ton accès et on te les envoie directement et chaque fois que le crawler on a des API aussi pour le faire tu peux télécharger tes données depuis notre interface etc et chaque fois que tu actives en fait le crawler donc il va aller collecter les informations chaque fois que le job est terminé en fait les données sont livrées directement les principaux secteurs intéressés par le scrapping de données c'est quoi ? c'est hyper varié mais les principaux c'est le retail et l'e-commerce ça c'est le plus gros cas d'usage tu disais tout à l'heure mais les plus grandes entreprises du retail tu peux imaginer les plus grandes classes de marché e-commerce utilisent nos outils pour collecter les données c'est aussi ça qui prouve à quel point un c'est légal et deux c'est les sociétés en fait ne protègent pas leurs données contre le scrapping mais plus contre le hacking etc parce qu'en fait tout le monde scrape les données de tout le monde et c'est pas un problème si tu veux donc le retail beaucoup notamment pour le pricing donc en général les business units dans les entreprises c'est principalement le pricing c'est souvent le marketing parce que tu peux collecter des données de réseaux sociaux et essayer de voir les tendances voir ce que les gens disent sur les profils etc et la stratégie tu as les grandes entreprises qui définissent 5 ans à l'avance quel type de produit elles vont développer pendant les 5 prochaines années pour ça en fait elles ont besoin de data il faut savoir que la data en fait c'est hyper stratégique c'est à dire qu'avant tu n'avais pas de données tu ne savais pas comment enfin il y avait des données mais on ne savait pas comment les collecter aujourd'hui avec ces données là tu peux prendre des décisions si tu veux stratégiques donc dans le retail en fait déjà tu as plein de départements qui ont besoin de ces données c'est souvent le pricing principalement pour faire de l'analyse de pricing etc après tu as des entreprises par exemple les investisseurs les capital ventures etc les VC etc les hedge funds et tout qui utilisent les données à grand volume aussi parce que quand tu veux investir dans une entreprise tu as envie de savoir si cette entreprise elle marche en ligne par exemple tu vas investir dans un retailer dans une société e-commerce mais tu veux vérifier en fait ce que les gens disent sur eux comment ces produits sont vus sur internet aller voir sur les places de marché s'ils ont des bonnes reviews etc tu veux aussi savoir dans quel type d'entreprise investir donc tu vas aller sur les réseaux sociaux professionnels pour voir combien d'employés ils ont est-ce que le nombre d'employés a évolué dans les derniers mois est-ce qu'ils ont des nouveaux employés etc donc ça c'est aussi un cas d'usage intéressant le travel aussi c'est un cas d'usage très courant c'est assez évident en fait parce que c'est beaucoup de pricing qui est dynamique les comparatifs de prix exactement pas que de prix aussi de route tu sais de destination est-ce que la destination Paris-Lille elle est bon c'est assez évident mais est-ce qu'elle est est-ce que c'est une destination qui a beaucoup de demandes ou pas est-ce que les prix varient beaucoup ou pas etc tu vois est-ce qu'il varie souvent et est-ce qu'il faudrait mieux qu'on adapte en fait plus notre stratégie aussi etc et puis tu as aussi comme en fait l'infrastructure je ne suis pas rentré tellement dans les détails parce qu'on parle beaucoup de scrapping plus que d'infrastructure de proxy mais notre infrastructure elle comprend 100 millions d'IP résidentiels ces IP qui appartiennent à des particuliers qui donnent leur consentement pour qu'on utilise leur IP et ces IP là ces IP qui sont vus comme des IP appartenant à des vraies personnes parce qu'elles appartiennent à des vraies personnes ce qui fait qu'en fait par exemple tu as des régies publicitaires et c'est de là que je viens qui utilisent nos IP parce qu'on en a dans le monde entier donc on peut cibler en fait on peut envoyer une requête depuis n'importe quel pays n'importe quelle ville du monde entier donc tu peux par exemple une régie publicitaire elle va vouloir vérifier si ces publicités sont affichées comme il faut depuis des villes différentes tu vois donc elles vont utiliser aussi nos outils pour ça oui vérifier que la pub qu'on vous a vendue a été correctement diffusée qu'elle a été diffusée correctement ça peut être par exemple pour monitorer et montrer à tes clients en tant que régie montrer à tes clients que leurs publicités sont bien affichées comme il faut imagine que tu es un client qui soit un concessionnaire auto et qui fasse de la pub très ciblée à Chicago ou dans un quartier de Chicago et que toi en fait ta régie elle est basée à Paris tu vois pour pouvoir en fait vérifier que les publicités à Chicago c'est les bonnes publicités qui arrivent le client il a envie de voir ça il a envie de pouvoir prouver que c'est fait comme il faut si tu veux mais il faut qu'en fait tu puisses envoyer une requête via une IP de Chicago ou d'un quartier de Chicago pour lui montrer en fait le screenshot de la page et lui montrer que la page elle a vraiment été affichée d'accord oui parce que sur la publicité on fait un peu confiance aveuglément à ce que nous dit ensuite celui qui nous vend l'espace ouais exactement exactement et donc souvent en fait les régimes ils ont des outils qui permettent en fait de prouver en fait au client que c'est bien fait et ça c'est obligé de passer par un réseau de proxy et si tu utilises des IP lambda qui proviennent de centres de données type Amazon OVH etc ces IP sont détectées en fait en tant que IP de centres de données et donc le site peut bloquer la publicité c'est ce qui se passe très souvent d'ailleurs parce qu'il n'y a pas de raison en fait qu'un site affiche une publicité qui est payante enfin il paye si les sociétés payent pour l'encart publicitaire il n'y a pas de raison qu'il affiche une publicité quand en fait c'est un robot qui vient voir son site alors avec toute cette data qui circule chez vous entre vos mains est-ce que vous la consommez un peu et en particulier est-ce que vous faites du machine learning alors le machine learning chez nous c'est la base des produits qui sont là pour débloquer en fait les sites donc quand on envoie une requête sur un site en utilisant un scrapper n'importe quelle entreprise qui a son propre scrapper et qui envoie une requête en utilisant une IP très souvent elle va être bloquée parce qu'elle ne va pas savoir utiliser les bons fingerprints les bons navigateurs etc donc on a des outils en fait qui permettent de le faire automatiquement et pour ça on utilise du machine learning on a du learning tout le temps sur les types de navigation qu'il faut utiliser les types d'IP etc et donc quand on envoie une requête en utilisant ces outils là l'outil il sait en fait il a des millions et des millions de profils et il sait en fait décider quel profil il faut utiliser au moment où tu envoies ta requête pour ne pas être bloqué pour être sûr d'avoir des données qui sont précises etc donc c'est à ce niveau là oui on a du machine learning on n'utilise pas les données qu'on collecte pour apprendre par contre on a beaucoup de clients c'est un autre cas d'usage beaucoup de clients qui achètent des données chez nous pour entraîner leurs outils de machine learning et côté IA côté IA c'est avec l'IA générative et ChatGPT et les autres LLM etc ça devient si tu veux un poste essentiel maintenant c'est à dire qu'on commence en fait à rajouter de l'IA à tous les niveaux en fait du scrapping le scrapping ça commence d'abord par déterminer les éléments que tu veux collecter sur une page d'accord parce que quand tu vas collecter j'en parle tous les jours avec les clients des fois ils ont une idée ils disent on va collecter maintenant des prix donc ils viennent nous voir ils disent voilà on a besoin d'aller collecter les prix de tel site et tel site connectez moi les prix on va leur collecter les prix et puis après un jour ils réalisent qu'en fait ils aimeraient bien aussi avoir la description tu vois les trucs et donc ils recommencent etc donc l'idée en fait c'est de déterminer bien à l'avance ce que tu veux et pour déterminer ce que tu veux en général c'est une personne qui vient sur le site et qui regarde sur la page ce qu'elle veut etc avec l'intelligence artificielle aujourd'hui tu peux mettre une page et demander à ChatGPT qui te détermine tous les points qui existent sur la page et te faire en fait un schéma d'output automatique si tu veux donc ça c'est une première chose après tu as la partie scrapper tu as du code avec la partie parsing où tu as des éléments sur les pages ces éléments ils changent souvent justement comme moyen d'éviter le scrapping sauvage et bien avec l'IA générative tu peux automatiquement quand tu vois que tu n'as pas réussi à collecter une donnée automatiquement modifier le code en fonction de la page et regarder en fait les éléments qui ont changé tu vois donc il y a plein de choses qui sont faites en utilisant l'IA à plein de niveaux et surtout au niveau de la validation des données parce que ça c'est vraiment l'essentiel de tout en fait les entreprises qui collectent des données elles ont besoin de vérifier que leurs données sont bonnes et comme je disais tout à l'heure en fait tu peux collecter des données mais en fait pas avoir les bonnes informations parce que si tu as décidé de ne pas donner la bonne information et pour ça jusqu'à aujourd'hui les données elles étaient validées à la main et elles sont toujours d'ailleurs les entreprises qui ont des équipes entières qui vérifient les données qu'ils reçoivent c'est à dire qu'en fait ils reçoivent des Excel et puis ensuite ils rentrent sur les pages et vérifient si ça correspond ils le font de façon random parce que tu peux pas faire ça sur toutes les données etc. Avec le chat GPT et l'IA génératif tu peux automatiquement vérifier je vous ai un exemple concret t'as un site pour lesquels on collectait des données de prix et un jour on a reçu des prix qui en fait qui étaient des prix qui étaient complètement aberrants sauf que techniquement parlant si tu veux c'était un nombre et c'est ce qu'on avait déterminé donc dans le scrapper il fallait recevoir un nombre et donc en fait le nombre si tu veux c'était un nombre donc ça marchait si tu veux pour nous c'était un succès avec l'IA génératif qu'on rajoute chat GPT lui il sait dire en fait non attends c'est pas possible c'est pas possible que ce prix là ce soit le même prix donc il nous envoie des alertes et tout automatiquement on s'est changé d'accord et puis encore d'autres niveaux si tu veux des insights par exemple pour prendre des décisions c'est ça aussi si tu veux tu vas lui rajouter toutes les données et utiliser en fait et processer en fait toutes ces données pour pouvoir prendre des décisions et pouvoir montrer des dashboards des historiques et venir avec des suggestions des décisions stratégiques à prendre en fonction des données etc d'accord et tu as des choses qui sont en production dans ce que tu dis avec chat GPT ces usages ouais c'est pas en production c'est en bêta on a rajouté en fait par exemple la classification des données on vend des jeux de données complets et aujourd'hui un des gros challenges pour les entreprises qui collectent des données de différentes sources c'est de pouvoir en fait matcher les données entre plusieurs sources donc tu vas collecter des données produits sur trois sites différents alors parfois t'as un identifiant unique c'est parfait tu vois c'est très bien c'est facile à faire parfois t'as pas ça et donc t'as besoin de collecter des entreprises qui font ça qui sont spécialisées dans le product matching avec des algorithmes super poussés qui le font etc et on rajoute en fait donc ça c'est vraiment ça embêtait mais c'est pratiquement en production on rajoute en fait des outils qui te permettent quand tu achètes nos données avant de les acheter de rajouter en fait de la classification ou de rajouter d'autres types en fait de questions que tu peux poser en fait à chat GPT pour enrichir en fait les données qu'on a sur donc ça c'est clairement pratiquement en production le reste c'est dans la roadmap mais c'est une question de semaine si tu veux à tous ces niveaux là on rajoute déjà et on étudie après il y a des challenges parce que l'IA générative pour faire de la classification c'est lent c'est pas encore rapide la question c'est savoir comment on va pouvoir améliorer et améliorer ça et optimiser est-ce qu'on va utiliser un chat GPT ou un autre chat GPT c'est juste un exemple parce qu'on en parle beaucoup mais lesquels on va utiliser combien ça coûte il y a un coût aussi qui est lié à ça etc parmi toutes les données que vous collectez alors déjà de la donnée que vous avez collectée pour un client est-ce que vous pouvez la vendre à un autre client c'est possible ça ? ouais si on collecte les données qu'on vend en fait des jeux de données c'est le but en fait c'est-à-dire qu'on mutualise donc on les collecte et en fait on les revend ensuite tu peux venir et acheter en fait une base de données donc tu viens et t'es sur notre plateforme et t'achètes là-bas donc tu peux l'acheter toi et n'importe qui d'autre peut l'acheter et alors du coup est-ce que la vraie question c'était est-ce que du coup il y a des catalogues de données déjà scrapées disponibles est-ce qu'il y a des endroits où on peut consulter et s'inspirer si on n'a pas d'idées exactement t'as une librairie tu crées un compte sur Bright Data et puis t'as une librairie en fait avec toutes les données qu'on a collectées qu'on propose en jeu de données alors nous on travaille surtout dans l'autre sens c'est-à-dire qu'on a un client qui vient nous voir et il dit voilà moi j'ai vu votre librairie il n'y a pas les sites qui m'intéressent mais j'aimerais bien que je me rajoutais ce site-là accessible et de pouvoir rentrer et d'avoir un annuaire avec tous les sites possibles et imaginables en fait qui soient accessibles mais c'est bien sûr t'as une interface en fait qui te permet de chercher en fait quel site tu veux et ce qui est disponible tu peux le voir et l'acheter tu peux voir et déterminer aussi filtrer tu peux dire moi je veux pas tout un site parce que j'ai pas besoin de tout mais j'ai besoin d'une catégorie de produits sur ce site-là donc tu vas créer ton sous-jeu de données et puis ensuite l'acheter etc. Et alors selon toi parmi toutes ces données-là quels seraient les jeux de données qui gagneraient le plus à être connus de certaines entreprises où il y a un vrai besoin d'évangélisation aujourd'hui Alors le pricing c'est connu donc tout le monde utilise enfin tout le monde utilise les données pour ça quand je dis tout le monde c'est pas encore toutes les entreprises parce que le scrapping c'est encore parfois mal vu et parfois ça pose des problèmes tu me posais la question de la légalité on a des entreprises qui viennent nous voir parce que on travaille c'est souvent des data scientists qui viennent nous voir et qui disent voilà on a besoin de collecter des données pour tel et tel projet et puis qu'on rentre dans les discussions au bout d'un moment t'as les gars qui viennent et qui disent en fait non on a décidé de ne pas scraper pour l'instant parce qu'on n'est pas sûr donc ça ça arrive en fait t'as très souvent à part le département pricing qui comprend qu'il faut qu'il aille collecter des données concurrentielles tout le reste en fait les autres business units elles savent pas en fait qu'elles peuvent utiliser les données et qu'elles peuvent avoir accès en fait à n'importe quel type de données pour en décision parce qu'en fait des décisions stratégiques tu peux en prendre tous les jours en discutant avec tes collègues en regardant ce qui se passe un peu sur le web etc mais tu prends de bien meilleures décisions si t'as beaucoup de données et souvent en fait les gens ils savent pas les employés ils savent pas dans les entreprises même au niveau stratégique si tu veux ils savent pas qu'il y a cette capacité en fait à collecter les données et donc en fait t'as toute la partie pricing qui est importante à connaître mais t'as aussi comme je te disais tout à l'heure les entreprises qui ont besoin de collecter des données financières par exemple qui sont publiques ça c'est des données qui sont hyper importantes toutes les données dont je te parlais tout à l'heure qui sont pas forcément visibles sur une page qui sont derrière ça aussi c'est important si tu veux de savoir que ça existe etc alors qu'est-ce que tu préfères dans ce métier ? en fait les données web c'est énorme c'est le nerf de la guerre c'est un vrai game changer en fait tu peux vraiment prendre des décisions stratégiques qui changent en fait la face des choses tu veux pour ton business et t'en as besoin aujourd'hui tu peux plus en fait faire sans ces données et moi ce que j'aime en fait là-dedans si tu veux c'est qu'on a vraiment le sentiment d'avoir un réel impact on voit tous les jours les entreprises qui viennent nous voir en disant mais en fait on a pris des décisions qu'on aurait jamais pris à l'avance avant par exemple on avait fait un test c'est un truc qu'on utilisait souvent en présentation on avait pris un produit un micro-ondes on avait vérifié sur plusieurs plateformes toutes les heures la même page si tu veux de ce même produit en fait sur les 3 ou 4 différentes places de marché on avait collecté des données pour voir en fait ce qui se passait donc c'était aperçu en fait que sur une place de marché le prix était resté le même toute la journée sur une autre place de marché le prix de ce même micro-ondes il avait changé 3 fois à des heures précises et sur l'autre il avait changé 9 fois tu vois ça c'est des données en fait tu veux quand tu sais pas qu'elles existent tu sais même pas que tu peux prendre des décisions qui sont liées à ça tu sais pas qu'en fait toi tu dois aussi peut-être adapter tes produits etc donc on a vraiment un impact en fait tu veux quand on collecte les données pour les clients quand on leur donne des idées tu vois et puis c'est une entreprise aussi qui est en croissance exponentielle on a démarré en mode start-up on a mis en place aujourd'hui des process qui n'ont rien envie aux grandes entreprises notamment dans mon métier de sales où avant on travaillait avec des Excel et aujourd'hui on a des process de vraies entreprises avec des territoires chacun avec des niveaux différents etc et quels sont les points les plus pénibles de ce métier s'il y en a ? ouais il y en a parce que le scrapping c'est encore mal vu comme je te disais t'as des sociétés qui viennent nous voir parce qu'elles ont des besoins mais d'un autre côté elles sont encore réticentes à utiliser ces données jusqu'à il n'y a pas longtemps c'était on voyait vraiment ça comme une zone grise aujourd'hui c'est une zone 100% blanche tout va très bien et puis ça fait partie aussi de l'impact c'est d'ailleurs que Bright Data en fait d'évangélisation c'est-à-dire qu'en fait on vient en fait montrer à tout le monde que c'est très possible de scraper des données et que tout va bien et que c'est possible de faire que c'est facile de faire etc mais ça reste encore un vrai challenge il y a aussi un challenge d'éducation comme je le vois encore tous les jours donc à part les équipes qui ont l'habitude de scraper des données il y a encore beaucoup en fait d'équipes qui comprennent pas comment ça fonctionne etc donc ça c'est la difficulté et puis pour moi particulièrement on est une société qui est basée en Israël mais qui a surtout un focus sur les Etats-Unis depuis longtemps donc maintenant qu'on rentre si tu veux beaucoup en Europe alors on a des clients historiques en Europe avec des gros clients en Europe mais maintenant qu'on rentre tu vois bien des difficultés évidemment et les gens ne connaissent pas forcément etc et ça ça fait partie des challenges alors tu disais que le scrapping est légal tant que c'est public je me demandais par rapport au RGPD des données qui sont publiques mais personnelles peut-être LinkedIn par exemple ou les réseaux sociaux est-ce qu'on a le droit de scraper des données personnelles comment ça se mélange on va dire les deux contraintes ouais alors d'abord le RGPD c'est en Europe aux Etats-Unis c'est d'autres conformités le RGPD c'est pas un problème en soi c'est une très bonne chose protège les données personnelles c'est très bien la question c'est qu'est-ce que les entreprises elles font pour être conformes en fait RGPD CCPA aux Etats-Unis etc pour ça un tu peux pas garder des données personnelles tu peux pas les utiliser etc et donc on met des choses en place en fait pour ça alors par exemple on a en tant qu'utilisateur personnel tu peux venir sur notre site internet et vérifier si tes données ont été collectées à un moment donné ou à un autre et demander à les retirer si on collecte des données personnelles de type email et ben on va envoyer un mail à la personne pour lui dire on a collecté vos données vous pouvez les retirer alors souvent si on collecte des données comme un email par exemple c'est des données qui sont publiques il y a des réseaux sociaux par exemple sur lesquels t'as des données où tu vois en fait la personne a mis son mail c'est très très rare mais ça peut arriver et donc on a des process en fait pour vérifier ces choses là pour être 100% conforme avec RGPD mais en soi RGPD c'est une très bonne chose et ça va pas à l'encontre du scrapping évidemment t'as des entreprises qui scrappent des données qui sont pas publiques qui sont derrière des logins et ça c'est 100% ni conforme à RGPD parce qu'ils utilisent les données personnelles évidemment et ils en font ils utilisent pour du spam et ce genre de choses enfin voilà donc ça évidemment c'est pas le même ça on fait pas est-ce que t'as une anecdote à nous partager ? il y a plein d'anecdotes je pense que le plus intéressant c'est Bright Data ça a commencé avec trois fondateurs il y a 10 ans qui avaient un VPN une application VPN en P2P l'idée c'était ils avaient fait un test ils avaient dit on va créer on va prendre des IP de personnes on va leur demander s'ils sont d'accord de partager leur IP et s'ils partagent leur IP on leur donne accès à l'IP des autres et on fait un réseau comme ça l'idée en fait c'était de pouvoir donner accès tu sais ils ont besoin d'avoir un accès avec un VPN avec un autre pays etc en général c'est payant et en fait là ils avaient un accès gratuit avec un réseau P2P et c'était il y a une dizaine d'années donc les sociétés ont commencé à utiliser des systèmes anti-bots pour éviter le scrapping etc et donc il y a des entreprises qui sont venues nous voir une entreprise en fait qui est venue nous voir en disant en fait on collecte des données pour nos clients mais on commence à être bloqué et si on pouvait avoir accès à des IP qui appartiennent à des vraies personnes ça serait top et vous vous avez ça parce que vous pouvez nous donner accès à ces IP et on a dit bon ben ça n'existait même pas en fait Bright Data donc c'était encore une petite start-up il y avait une application qui marchait très bien mais ça s'arrêtait là et on a dit ben ouais pourquoi pas testons on va voir ce qui se passe donc on a fait un petit test et en fait ils se sont aperçus qu'ils arrivaient à un coup à collecter les informations sans se faire bloquer et puis c'est le départ en fait de Bright Data si tu veux aujourd'hui c'est une société qui a 15 000 clients et chez Bright Data on a un ADN un peu particulier comme ça qui fait qu'en fait on commence tout un peu comme ça sur chaque produit et chaque feature qu'on développe ça se fait un peu comme ça par un besoin client ça arrive en fait parce qu'on a une demande par hasard pas forcément un truc qu'on avait pensé et ça c'était vraiment le départ de Bright Data le futur de Bright Data c'est quoi ? Alors Bright Data ça a commencé avec une infrastructure brevetée et tout ça après on a rajouté des services de collecte de données donc des scrappers des interfaces de scrapping puis après un service complet de scrapping puis après on a commencé à collecter des données on a commencé à rajouter des insights aussi ensuite donc c'est comme une sorte de pyramide où en fait on rajoute des couches à chaque fois tout le temps en utilisant l'infrastructure de base et le futur en fait c'est un l'intelligence artificielle donc intégrer l'intelligence artificielle dans ces services-là pour valider les données pour les enrichir etc c'est des partenariats et ça ça existe déjà avec des fournisseurs de données qui ne sont pas forcément des données web mais de réaliser en fait une marketplace une vraie place de marché en fait où tu peux venir Bright Data ça devient un one-stop shop où tu peux venir acheter des données web et des données qui ne sont pas forcément des données web et puis c'est via des acquisitions notamment c'est rajouter en fait des outils qui sont complémentaires de la data comme des outils de pricing des outils de product matching des outils d'insight etc mais bon courage pour tout ça alors merci David merci à toi Marc vous venez d'entendre David Elkaim sales directeur chez Bright Data dans Data Driven 101 si vous avez aimé et que vous voulez nous soutenir n'hésitez pas à liker et partager le podcast à très vite Data Driven 101 est rendu possible par Scopeo agence d'intelligence artificielle donnez de l'élan à vos projets IA en vous rendant sur scopeo.ai de crème l' Tiens